Regarde maman elle va faire une vidéo mon coeur Je vais montrer à tout le monde Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe Voilà Voilà la décision Voilà la décision du juge aujourd'hui Voilà La décision du juge aujourd'hui C'est de placer mon enfant De laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai Regardez l'état de mon fils Regardez bien l'état de mon fils Voilà, là je suis en direct du tribunal avec mon enfant Regardez bien Regardez bien La juge a rendu son verdict Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai Et là j'ai juste un droit de visite par semaine Un droit de visite par semaine Un putain de droit de visite par semaine Pas d'appel avec mon fils Rien du tout Regardez Regardez mon fils dans l'état qu'il est Regardez Il veut même pas me lâcher Regardez dans l'état qu'il est Regardez Et on m'accuse d'être une manipulatrice Voilà Vous voyez un peu la justice française ? Regardez bien la justice française Les gens qui réfléchissent Ou qui donnent les ordres Pour que l'aide sociale à l'enfance Puisse avancer de meilleures conditions possibles Exemple Les élus municipaux Exemple Les élus départementaux Car en règle générale L'AZE dépend du département Il y a des élus départementaux Ils ne font pas leur travail Ils ne dénoncent pas Les incohérences Ou du moins Les dysfonctionnements De l'aide sociale à l'enfance Et ce n'est pas normal Exemple Les responsables associatifs Qui ont des associations Qui ont pour but d'accompagner Les personnes placées par l'aide sociale A l'enfance Et qui font du business Sur de la misère humaine Car il ne faut pas oublier Qu'un enfant en très grande difficulté Exactement Ils disent en TGD Un enfant en TGD Coute exactement 1090 euros par jour A l'État Allez vérifier Vous allez vérifier Un enfant en TGD C'est-à-dire en très grande difficulté Coute exactement 1090 euros par jour Je vous promets Donnez les 1090 euros A une maman Qu'un enfant A qui elle n'aurait pas S'en occuper Vous allez voir Qu'on a un homme A votre âme S'en occuper Comment ça se fait On arrache des enfants A leur famille En règle générale Qu'est-ce qu'ils font Ils n'avaient pas bien S'occuper de leur enfant C'est toute une histoire Qui est de finance Mais on donne ça A une association A cette association On leur donne 1090 euros par jour On avait fait un calcul Sur 5 enfants Ça faisait je crois 160 000 euros par mois Vous vous rendez compte ? Vous avez 5 enfants En TGD De votre association Vous pouvez toucher 160 000 euros par mois Ok vous avez les charges Si vous voulez Mais c'est énorme C'est une grosse somme Mais cet argent là C'est nous on l'a payé Avec nos impôts Bien sûr je dis vrai Abdelrahman Heureusement je dis vrai On s'est renseigné Le monde ne sera pas détruit Par ceux qui font le mal Mais par ceux qui les regardent Sans rien faire Albert Einstein Tous les êtres humains Trébuchent un jour Sur la vérité La plupart se relèvent rapidement Secouent leurs vêtements Et retournent à leurs préoccupations Comme si de rien n'était Winston Churchill Ceux qui ne sont pas avec nous Enfants et anti-pédo criminels Sont contre nous Pour triompher Le mal n'a besoin que de l'inaction Des gens de bien Des enfants sont détruits Violentés Violés Et morts de par votre passivité Vous êtes avec eux Ou contre eux Pour les pédo Ou anti-pédo Les terroristes Comme Mera Les frères Kouachi Nemouch Etc Les délinquants Violeurs D'aujourd'hui De demain Sont aussi Les fruits De la pieuvre Via l'aide sociale A l'enfance Des centaines De milliards d'euros Ont alimenté Les pédo criminels De l'aide sociale A l'enfance Et complices Et ça continue Avec nos Vos impôts Les audiences Concernant des enfants Innocents Se font dans des huis clos Sans public Les enregistrements Vidéo Ou sonores Ils sont interdits Pourquoi ? Les dossiers Sont inaccessibles Aux enfants Ou à leurs parents Qui les défendent Pourquoi cette opacité ? Pourquoi cette injustice De la justice Pour des enfants Innocents Qui les pousse A être violés Violentés Et à la mort Les impliqués Magistrats Membres De l'aide sociale Enfance Etc Dans les dossiers D'enfants Innocents Ne veulent pas remplir Des attestations Sur l'honneur Dans l'intérêt Des enfants En lesquels Ils certifient Ne pas transgresser Les lois Donc respecter Les lois Pourquoi refusent Ils de confirmer Leurs actes ? Si la pieuvre Agit impunément Depuis une quarantaine D'années Cela est dû A l'absence De médiatisation Et la désinformation Qui fait que Les médias Ou politiques Qui ont évoqué Le sujet Parle de dysfonctionnement De l'aide sociale En France Soit trouble Dans le fonctionnement Ce qui est mensonger Un dysfonctionnement Rénal Ou d'appareil Et traité Et réparé Et réparé Dans les heures Jours Qui suivent Pas laissé 40 années Dans le même état Les services publics Sont au service du public Tous les membres De services publics Dovent être responsabilisés Personnellement Quand ils agissent Pour fuir sciemment Envers les citoyens de France Soutien à la COPRASP Commission populaire Dans répression Des abus De services publics Composé de citoyens De France En lien Avec les services publics Soutenez la SPE Société protectrice Des enfants Sur Facebook Et partagez-la Ainsi que la chaîne Youtube Criminal Leaks Résolument Anti-pédocriminel Pour soutenir Criminal Leaks Et libérer les enfants Victimes De la pure Pédocriminelle Via ASE Aide sociale en France Pour combattre La pédocriminalité Je vous invite A faire des dons Sur le compte qui suit Ma chaîne étant bloquée Je vous invite A cliquer sur la cloche Et à choisir L'option Toute Pour recevoir Les notifications Des nouvelles vidéos Publiées Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous montrer ces médias. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale Pédopornographie, un maire et des hommes liés à l'aide sociale à l'enfance parmi les interpellés Des familles d'accueil et le compagnon d'un membre des forces de l'ordre font également partie des nombreux interpellés La Fondation pour l'enfance se constitue partie civile dans ces dossiers Un maire mais aussi des personnes travaillant pour l'aide sociale à l'enfance figure parmi les 48 hommes interpellés à travers la France cette semaine lors d'une opération massive contre la pédopornographie En Bourgogne, un maire de Côte d'Or d'une commune d'environ 800 habitants a reconnu une partie des faits reprochés A savoir la diffusion, la détention et l'acquisition de l'image d'un mineur à caractère pornographique A indiqué le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracoc L'édile, qui sera jugé le 26 avril, avait en sa possession des fichiers images et vidéos mettant en scène des mineurs de 5 à 15 ans Dans des pauses suggestives ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes, selon le magistrat Outre des élus locaux, des personnes travaillant pour l'aide sociale à l'enfance, ASE, des familles d'accueil et le compagnon d'un membre des forces de l'ordre font également partie des nombreux interpellés, selon une source proche du dossier Le coup de filet, coordonné par l'Office central pour la répression des violences aux personnes au crevé, a permis d'interpeller 48 hommes La Fondation pour l'enfance a fait savoir jeudi 17 novembre qu'elle allait se constituer immédiatement partie civile dans ces dossiers, symptomatiques par leur ampleur, le nombre de personnes interpellées, près de 50 personnes, et la résonance particulière d'une telle opération policière d'envergure nationale L'âge des personnes interpellées, de 20 à plus de 70 ans, la diversité des profils, allant jusqu'à des élus locaux, ou des acteurs de l'action sociale démontrent que ce fléau touche toutes les catégories de population a souligné la Fondation pour l'enfance dans un communiqué D'après le Code pénal, le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelques moyens que ce soit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende En octobre, un policier de 25 ans qui se procurait des images de viol et d'agression sexuelle de mineurs sur une plateforme d'échange du Darknet a été condamné à deux ans de prison avec sursis C'est parti ! C'est parti !